Salut à tous, alors l'objectif de cette vidéo il va être très très simple, ça va être de récupérer ma voiture. Et stop, ici le Yann du montage, je me suis aperçu au Dayrush que ma GoPro avait merdé pendant le vol et que pendant les parties où j'avais le vent de face, ça me donnait vraiment une voix robotique pas terrible. Donc encore désolé pour cette qualité de son et bon visionnage. En gros, je l'ai laissé juste en bas ici à la terreau de Perrois. Là, je monte en bike, direction le col de la Forcla. Et donc l'objectif, ça va être tout simplement de faire un petit vol du soir, la Forcla Perrois. Alors c'est con, mais c'est un vol que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait la Forcla Perrois en mode thermique, en passant par la tournette, etc. Je ferai une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Mais là, je ne sais pas si ça va passer en termes de finesse. Là, on a un léger sud aujourd'hui, donc ça me prend pousser dans le bon sens. Et après, il y a pas mal d'options pour se vacher entre les deux si besoin. Ce sera la logistique qui va être plus pénible. Avant toute chose, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est super important. On a dépassé le cap des 1000 abonnés il y a un petit moment déjà, c'est super. Franchement, merci pour votre soutien et pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'être abonnés. Donc abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et moi, en contrepartie, je donne de moi-même pour vous faire les vidéos les plus cool possibles. Allez, je termine la montée avec cette magnifique vue sur le lac et on se retrouve au déco. Bon, ce que je suis en train de voir, c'est plutôt bon signe. Là, juste derrière moi, il y a un groupe de 3-4 pilotes qui viennent de la Forcla. Ils arrivent quand même avec pas mal de marge. Là, je suis à Vérel. C'est là où il y a les plus grandes possibilités de vachage d'ailleurs. Bon, ils arrivent avec quand même pas mal de marge. Donc, ça me fait dire que c'est faisable. Après, il y a un bip là, je ne sais pas ce que les autres ont comme elle, notamment en termes de finesse. Donc bon, je vais tenter, on verra bien. Me voilà arrivé à la Forcla. Je finis les quelques mètres qui me restent à pied. Les conditions semblent favorables. On a un très léger vent. 5 km heure max, je pense. Ça va être pépite pour décoller. DÉCO ! OK ! Et allez, ça part de la Forcla tranquillou. On aperçoit l'objectif là-bas qui est Perrois. Donc là, clairement, vol bras haut. Avec ce magnifique coucher de soleil au-dessus du lac, c'est juste incroyable. Donc là, objectif tout droit. Normalement, il y a un peu de sud. Alors, c'est très très léger. Qui me pousse dans le dos. Et un bon point de repère, là, c'est qu'il y a une petite chapelle juste devant. Si j'arrive à la survoler, je saurais que c'est gagné. Là, vu comme j'avance, ça m'a l'air largement réalisable. Et comme je vous disais, après, j'ai toute la zone, là, sur ma droite, où j'ai de multiples possibilités de vachage. Ce ne sera pas drôle, mais ce sera safe, au moins. Allez, petite entorse. Je vous quitte le casque. Pour vous faire des petits plans cools. On va essayer de ne pas le faire tomber. Ce serait pas mal. Ah là là, comme c'est beau ! J'avais peur de m'enlacer en arrivant sur Annecy, mais clairement, comment s'enlacer, quoi ? Un joli vol du soir. A réitérer, si je vois que ça passe à l'aise. En termes de logistique, c'est vachement plus simple de rallier Perrois que Douceart, qui est tout à fait derrière, là-bas, au bout du lac. Ça fait plus de voitures, etc. C'est pas le plus simple. Ah, j'adore ce genre de vol. Même si ça ne dure pas longtemps, mais vraiment vol contemplatif, quoi. On admire le paysage. Bon, je surveille mon cap, bien entendu. Mais le taux de concentration est relativement faible. Comparé parfois à un vol thermique, où il faut rester concentré pour réaliser notre objectif. Là, en termes de charge mentale, c'est quand même beaucoup moindre. Bon, je suis quand même en train de bien, bien, bien descendre. J'ai bien peur que ça fasse peut-être vachage. Je n'aurais pas à me mettre à risque et à survoler au-dessus de Taloir, parce qu'après, je n'aurais pas beaucoup de solutions. Ouais, c'est mort. Bon, eh bien, terrain de secours. Là, on peut voir que je vais choisir celui qui est juste en dessous, là, à côté de la route. Donc, comment je vais faire ça ? Eh bien, je vais aller au-dessus de la route, et je vais faire une PTU main gauche. Non, je vais plutôt faire au-dessus de la ligne électrique, là. Donc là, mon point d'aboutissement, ça va être avant le gros plot en béton, là-bas, là. Voilà. Bon, eh bien, c'est un échec. Bon, ben, voilà, c'est un échec. Je me suis lamentablement vaché dans mon petit champ. Maintenant, voilà, c'était la solution la plus safe pour moi. Je n'allais clairement pas me mettre en danger en voulant absolument rallier le latéro officiel. En termes de finesse, ça ne passait pas, tout simplement. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais replier avec cette magnifique vue sur la tournette soleil couchant. Et je vais tâcher de faire un peu de stop pour récupérer ma caisse et mon vélo. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.